Ici Pierre de Chatillon, nous sommes en août 2010. Cette fois-là, je ne vous parlerai pas de climat. Ceux-là qui veulent parler de climat ou qui veulent savoir d'où est-ce que je viens et quelles ont été mes heures découvertes, vous pouvez lire sur mon site. Il y a plein d'affaires que j'ai écrites. Allez dans les dossiers. Ça s'appelle incapablesde-se-terre.com. Vous lirez mon livre. Comme ça, la petite caisse va sonner un peu de temps en temps. Ce n'est pas déplaisant. Bouleversement climatique, toujours disponible chez Édition Nenki. Cette fois-ci, on va parler d'histoire. On va parler de quelque chose de très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce message-là public. Je n'en avais pas fait depuis un bout de temps. C'est un appel à tous. Vous ne comprendrez pas nécessairement la grande importance de tout ce que je vous dis si vous venez de très loin. Mais vous allez voir que le résultat final est, lui, extrêmement important. C'est la raison de ce message-là public. C'est encore plus important. C'est important pour tout le monde. Soyez-en certains. Mais c'est plus important encore pour les Québécois parce qu'actuellement, c'est de ce côté-ci que se sont produits les événements les plus importants. Avant la fin de la conférence, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de route au Québec. Au Québec, il y a un groupe de route qui voyage d'est en ouest, le long du fleuve Saint-Laurent. Mais il n'y a pas d'axe de route qui mène dans le nord. Il y a des territoires de 4 fois la dimension de l'Espagne qui sont absolument vides de route pour laquelle il n'y a que les fleuves, il n'y a que les rivières qui conduisent à cet endroit-là. Même sur Google Earth, quand tu vas sur le logiciel Google Earth sur lequel tu peux visionner les cartes satellites du monde, le Québec, c'est l'enfant pauvre de la planète. Il y a un seul endroit. En fait, même en Sibérie, ça va mieux que ça. Même au Burkina Faso, ils ont une résolution satellite meilleure que celle du Québec. La grosse majorité du territoire est en 75 kilomètres, ce qui n'est pas mieux qu'une carte géographique. Ce n'est pas mieux qu'une carte géographique. Il y a certaines zones, par exemple, qui sont explosées. Je regarde comparativement à la France pour laquelle vous êtes à une résolution de 100 mètres, ce qui est afférent. Et on n'a pas ça au Québec. Il n'y a pas de route. Il y a des grands territoires qui sont inondés et qui sont inondés de barrages de castors. En fait, c'est ce qu'ils nous disent très souvent. Mais il y a vraiment des grandes zones et des lacs qui sont inondés avec des barrages qui ont été inondés depuis la colonisation au presse et qui ont été inondés depuis la mise en place des réseaux de barrages électriques au Québec. Vous savez que le Québec est l'hydroélectricité. On est fort là-dessus. Il y a une raison à ça. Et vous allez comprendre cette raison-là. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu des bases militaires qui ont été... Depuis les années 50, la guerre froide, les bases militaires, ils ont coupé le dessus de toute une série de montagnes dans l'Ouest canadien pour se mettre en face et faire peur aux Russes. Et ils ont fait ça à de multiples hauteurs. Ils ont fait ça ici au sud, en Estrie. Ils ont fait ça dans le nord du Québec. Quand ce n'est pas ça, c'est les éoliennes parce que là, ils sont en train de faire la même chose. Ils rabottent le dessus des montagnes pour installer leur éolienne. Et nous autres, inocemment, on ne comprend pas exactement tout ce que vont être les conséquences de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de territoires au Québec qui est tellement inaccessible? C'est incroyable, en fait. Pour certains, vous le savez, il y a les terres du séminaire. C'est vraiment... C'est un coffre-afford. Tu ne rentres pas là qui veut. C'est avec des clôtures à la porte. Il y a tellement de territoires dans le Québec qui sont conservés, inaccessibles au public pour lesquels c'est des tirages ou encore l'ami de celui qui a un gros paquet d'argent qui peut se rendre à ces endroits-là. Il faut comprendre que les terres du séminaire, aujourd'hui, c'est un territoire privé qui appartient au séminaire de Québec qui est une institution qui provient des Jésuites. Je ne connais pas tout le détail de ça, mais je sais que c'est cette gang-là. Il faut comprendre la raison des conquêtes. Ils nous ont conquis, puis là, ils ne sont pas dans notre vie. Nous autres, au Québec, ici, on a été des conquis par les Anglais. Les Anglais sont venus ici, à un moment donné, ils sont arrivés, toute une gang corde en rang, avec les habits rouges et les fusils. Ils pouvaient-ils être plus visibles que ça dans le bois, avec les flèches et les Indiens, comprenez-vous? Il arrive toute la corde en rang, puis des canons, puis des mousquets, puis là, ils montent tout en rang, puis pouf, c'est fait. La majorité des guerres au Québec qui font partie de nos livres d'histoire moderne, c'est une gang de gars, des chums ensemble, qui partent pour aller essayer de défendre un peu, pensant qu'ils ont une guerre raisonnable entre les bras, alors que finalement, c'est quelque chose dont ils ne comprennent pas la portée, pas en tout. Mais là, si on a été conquis, ça a été quoi les conséquences des conquêtes? Qu'est-ce que ça a laissé? C'est que ça ne nous a donné de nous conquérir, si ça ne nous donne pas de bénéfices. Alors, quels sont les bénéfices? Vous allez comprendre, avant la fin de cette conférence-là, quels sont les bénéfices de cette conquête-là? Vous allez comprendre, certains secrets des classes privilégiées, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi est-ce qu'ils sont si bons dans tout ce qu'ils font? Il y a des raisons à ça, et ce n'est pas le fait d'être né dans une bonne famille, nécessairement, sinon d'être né dans celle qui connaît les secrets. Alors, avoir une meilleure compréhension des anciennes sociétés de la planète, puis des apparences des gens aussi, et des anciens symboles. Pardon. Une meilleure compréhension des anciens symboles qu'ils utilisaient. Alors, avant la fin de la conférence, on n'ira pas en grande profondeur, si vous voulez aller en profondeur, allez voir les détails, je vous tiendrai informés. Mais avant la fin de la conférence, vous allez tous comprendre ça, puis vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là, aujourd'hui, et les dangers qu'ils nous guettent, parce que ces sujets-là, même si on pense qu'ils sont anciens, sont en fait extrêmement importants. Les géants. Je ne pourrais pas tout expliquer en quelques minutes. Ceux qui veulent en connaître plus pourront trouver de l'information portante sur mon site, dans mon livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je récapitule les hypothèses de départ sur laquelle tout ça est fondé. C'est basé sur le savoir des anciennes sociétés qui précédaient les nôtres. Ces hypothèses-là ont souvent été vérifiées par leur capacité à démontrer le raisonnement des anciens, et puis elles ont été à l'origine de toutes les découvertes que j'ai faites. D'apparence complexe à nous autres, hommes modernes, ces hypothèses-là sont au contraire étroitement associées dans la connaissance des anciens, puis dans l'explication de leur raisonnement. C'est une étape fondamentale les découvertes de l'ancienne Terre, Inc., celle dont il ne nous reste aujourd'hui que l'Australopithèque, le Néandertal, le Romain et nous autres. La première de ces hypothèses-là, c'est que le savoir divin n'a rien à voir avec le bonhomme à barbe. C'est ce qu'on nous montre dans nos religions modernes. Le bonhomme à barbe assis sur un trône, qui juge tout, mais ce n'est pas le cas. Le savoir divin, c'était une science unifiée qui expliquait le monde, l'univers et le reste par une mécanique complexe, mettant en œuvre des forces tellaires, régissant entre autres le climat planétaire et le climat vital. Un des outils fondamentaux laissés par l'ancienne société, c'est un système complexe, mathématique permettant de prédire les variations de ces forces-là, qui a été appelé l'astrologie caldéenne. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie de cirque. L'astrologie caldéenne a été la mère de toutes les astrologies modernes. Sa découverte a permis l'établissement d'une grande science divine duquel ont découlé toutes les religions modernes. Au contraire de l'opinion moderne, nos anciens étaient des gens très intelligents, qui possédaient un haut niveau de culture. Tous tenaient cette science-là en haute estime, parce qu'elle fonctionnait. Et tout était basé sur des considérations de savoir divin procurées par l'astrologie caldéenne. Et ça fonctionne parfaitement. En dépit de mes nombreuses erreurs d'apprentissage, j'ai pu le prouver à nos nombreuses reprises. Les tremblements de terre, les orages, les éruptions solaires, le cycle solaire, tout y passe. Il n'y a pas que le climat planétaire, il y a aussi le climat vital, c'est-à-dire la vie. Ces mêmes forces à l'air-là contribuaient à fournir l'énergie nécessaire à toute vie. Et les variations affectaient la santé physique et intellectuelle. Bien plus que l'eau, puisque l'eau est seule ne peut supporter la vie ou que la lumière ou la chaleur, qu'un seul n'apporte pas de garantie de vie. L'éther était un mécanisme maître qui coordonnait tous les autres. En assurant les conditions optimales à la création de l'environnement nécessaire à la vie, cette même énergie-là que l'on retrouve dans notre cerveau qui lui permet de fonctionner, qui fait abattre notre cœur, qui assure le meilleur fonctionnement des cellules, l'éther est un interrupteur de qualité de vie. Imaginons, par exemple, qu'une main invisible ajouterait du somnifère, un somnifère léger dans la source d'approvisionnement d'eau d'un village. Ah, pas beaucoup, juste un peu. Imaginons quelles pourraient être les conséquences. D'une part, les gens du village soumis eux-mêmes à l'influence de cette eau-là ne se rendraient pas compte qu'ils sont un peu plus ébêtés, un peu plus agare à chaque matin. Mais les voisins, eux autres, les voisins de ce village-là, ceux qui ne boivent pas la même eau, eux autres s'en rendraient compte. Ils se rendraient compte que les gens de ce village-là sont plus ébêtés. Tout comme le somnifère léger permettrait de tempérer l'ardeur des habitants du village en un tour de main, les terres permettent de varier la qualité de vie d'une région et celle de ses habitants. Avec les conquêtes et les obligés qui se succèdent, on a perdu l'usage de ce mécanisme-là sur lequel repose cet interrupteur-là de qualité de vie. Deuxième hypothèse, toujours en fonction de cette science divine-là, cette énergie-là, à la vie, elle n'est pas distribuée également à la surface de la Terre, elle varie en fonction des mêmes mécanismes. Certains endroits en reçoivent beaucoup et d'autres en sont démunis interdisant la vie. On le voit dans les déserts ou dans les pôles, ce sont des endroits qui ne supportent pas ou supportent très mal la vie. Les terres dont les variations possédaient cette capacité-là d'accroître ou diminuer la connexion divine et la capacité d'entrevoir les choses avec plus ou moins de clairvoyance ou de guidance. Bref, on devenait plus intuitif et on faisait des meilleurs choix de vie qu'il n'aurait été possible de faire autrement. Troisième hypothèse, toujours en fonction de cette science divine-là, cette énergie bénéfique-là n'était reçue que dans les latitudes nordiques et interdisait totalement l'établissement de cités à vocation religieuse à des endroits comme Rome ou Jérusalem moderne. En fait, l'histoire ancienne n'a pu exister que si l'Amérique était présente à toutes les époques. La théorie, c'est qu'en 1390, ils ont fermé la navigation à l'Amérique, ils ont censuré pour mieux la découvrir un siècle plus tard sans avoir besoin de la conquérir. La terre du milieu qui était appelée comme ça parce qu'elle était accessible de tous les côtés, c'était le fameux Vinland qui n'était autre que la vallée du Saint-Laurent jusqu'aux collines du Maine qui s'étirait jusqu'au Grand Lac et qui possédait un climat beaucoup plus chaud que maintenant. Les villes d'origine sont encore toutes là, à l'exception de la véritable Jérusalem qui avant de disparaître au 17e siècle s'appelait Saint-Jérusalem d'Argenteuil et est devenue depuis deux montagnes. En cours de route dans l'histoire, ça s'est appelé aussi Saint-Royal, donc on reconnaît là le sang réel d'un occulte francophone qui est devenu par la suite Mont-Royal et Montréal. En fait, bref, si vos ancêtres étaient ici à la colonisation et que vous ne connaissez pas votre généalogie plus de 400 ans, il y a fort à parier que vos ancêtres étaient déjà ici avant la colonisation. Quatrième hypothèse, est-ce qu'on posait un tel crime n'était pas anodin et ça nécessitait des moyens très puissants. Nous sommes dans une société à deux classes, à deux vitesses. Une d'entre elles ne sera jamais plus qu'un rouage ignorant du mécanisme en devenir alors que l'autre existe et gouverne depuis Babylone antique. Notre société est sous le joug d'une domination. Une oligarchie que Platon nous a présentée magistralement dans son texte L'Apologie de la caverne qui n'est qu'une figure de style permettant de démontrer ce que j'ai appelé la courte vue caractérisée moderne. Au moment où nos pères et nos mères incultes en étaient à s'arracher les ongles pour cultiver un peu de nourriture et éviter à leur famille de mourir de faim, eux autres se séparaient les certificats de possession des terres. Les gouverneurs de l'Ouest sont une famille et ils n'occupent jamais d'avant-poste. Ils possèdent l'influence, les richesses et le savoir acquis de leur père et ils le transmettront à leurs enfants tout comme ils transmettent leur gêne. Cinquième et dernière hypothèse ce sont les fondations de ville. Une fondation c'est un groupe de symboles qui appartiennent au langage divin qui était dessiné au sol en relief qui était destiné à exprimer au Dieu la soumission à sa parole et la mission de vie la destinée que ce groupe s'était donné. Toute ville, village, cité possède sa propre fondation. En assurant une plus grande visibilité aux yeux de Dieu elle visait à accroître cette énergie-là bénéfique qui grandit la communication divine assure la cohésion du groupe la croix et le support divin à la réalisation de la direction choisie. C'est à New York que j'ai découvert ce qu'était une fondation de ville. Je l'ai appelé comme ça parce que j'ai découvert en même temps que toutes les villes du monde en avaient. Tout ce qui utilise et démontre le support du vin se verra accorder l'aide divine en support à ses plans. La fondation c'est un calendrier métrique c'est-à-dire qui s'accroît avec le temps qui est inscrit au sol qui part d'une pierre de fondation d'origine puis qui se déploie vers l'ouest à raison d'un yard par année à tous les ans et les répertorier les événements divins et humains depuis la fondation originale de la cité dans une course qui est augmentée des symboles du zodiaque et d'autres formes géométriques qui servent à en démontrer clairement l'usage. Ce calendrier-là aura donc entre le calendrier de ville par exemple aura donc entre autres comme propriété de montrer la ville depuis sa naissance naissance qui n'est pas nécessairement la naissance que nous autres on entend dans notre histoire mais qui était la naissance de la fondation originale de la ville. Il existe une hiérarchie des calendriers de ces calendriers-là des fondations de ville puis du territoire qui repose sur la dimension métrique qui est utilisée par le calendrier qui laisse apparaître une relation entre sa dimension et celle du territoire. Certains calendriers utilisent le yards on l'a vu ou le décaillard c'est-à-dire 10 yards à chaque année qui passe ce calendrier-là avancera de 10 yards et même dans certains cas ce que j'ai appelé les fondations continentales faute de meilleurs mots il y en a certaines qui vont démontrer le 1000 yards le kilo-yard la fondation de ville s'est généralement érigée en parcours culturel c'est comme ça qu'on la connait aujourd'hui au coeur des cités elle peut être accompagnée de multiples fondations secondaires qui appartiennent des institutions religieuses scolaires militaires ou des parcs immobiliers de luxe toutes les églises et les temples sont construits en respectant des règles inhérentes aux fondations la fondation elle pourrait être comparée à un phare qui permettrait de guider le regard des dieux un phare qui serait muni d'un livre de bord qui permettrait de marquer les événements du temps ce qui serait un témoignage que les individus qui appartiennent à cette fondation-là possèdent la connaissance divine et la prône à travers leur groupe ils méritent donc toute considération divine les fondations de ville ont été au coeur d'une guerre des fondations qui a existé depuis l'époque babylonienne une sorte de course au drapeau dans laquelle beaucoup d'efforts ont été et sont encore dépensés à la destruction de la fondation de l'autre en fait de recréer une nouvelle les fondations ne sont pas des reliques d'autrefois qui ont été laissées à l'abandon elles sont encore constamment rénovées et même renchérées toujours avec le même respect de la symbolique du langage divin aux yeux de dieux toute autorité morale possède sa propre fondation ça peut être un individu un groupe d'individus qui ont décidé d'une mission de vie commune qu'ils auront pris soin d'identifier soigneusement au sol que la population environnante qui ne possède pas de fondation est identifiée à celle de la région c'est de cette marque là celle des fondations c'est de cette marque là qu'il est question dans le livre de l'apocalypse entre Dieu et nous il existe une faune intermédiaire constituée d'êtres éthériques doués de vie propre qui sont chargés de mettre à exécution les décisions du divin concernant les humains mais aussi d'aider au mieux de leurs aptitudes le dessein des habitants de la terre une tâche que nous occuperons à notre mort selon ces connaissances là derrière cette faune là il existe des régulateurs appelés archanges chargés du bon fonctionnement une espèce d'administrateur puis derrière eux il y a d'autres classes d'individus encore ces demi-dieux peuvent percevoir la signature éthérique sur la terre c'est un sens qui s'apparente plus au toucher qu'à notre propre vue c'est une position qui évoque un peu celle de la lecture d'une maquette par le toucher par l'intermédiaire d'une fondation qui est un temple les âmes des défunts sont en mesure de situer la communauté à laquelle ils appartiennent et d'interagir en leur faveur pour être efficace et visible les fondations devaient respecter des critères précis elle devait être construite dans la bonne direction sa dimension devait être déterminante du territoire couvert elle devait afficher tout ce qui avait trait à sa mission et à la direction de société choisie pour guider les dieux dans leur quête puis leur permettre de repérer l'endroit la communauté qu'ils doivent favoriser un seul symbole était nécessaire c'était l'œil cet œil-là n'était d'autre que le phare qui indique aux aveugles de l'éther l'endroit et les intentions où acheminer les puissances de cet éther-là bien au-delà de l'art et du pouvoir c'est cet œil-là qui a été conquis à coup de meurtre de génocide et d'exode puisque grâce à ce mécanisme-là il devenait possible de réguler la teneur des terres dans une population qui n'en connaissait plus les lois du fonctionnement grâce à cette lumière-là la communauté pouvait passer de froide et indolente à dynamique et chaude et même la vie retrouvait le désir de s'animer aujourd'hui il est encore possible de dire que tout regroupement d'hommes possédant un peu de stabilité dans le temps possédera une et même plusieurs fondations autrement la vie ne s'accroche pas curieusement les périodes dites civilisées comme avec les grecs les romains depuis la période romaine ils ont été entrecoupés de périodes dans lesquelles les temples ont cessé d'exister ont disparu les temples celtes par exemple étaient dits naturels parce qu'élaborés en forêt sont tous disparus sans qu'on en connaisse vraiment les composantes sans qu'on sache vraiment ce qu'un tel temple comportait en fait en fait les fondations modernes comme on les connaît dans nos villes comme il y en a ici à Québec sur la grande allée comme il y en a à Paris sur le boulevard Charles de Gaulle comme Washington dans le National Mall qui est cette grande allée symbolique qui est devant le Capitole dans la ville de Washington ces fondations-là romaines sont issues de la monarchie des romains c'est une façon d'organiser le calendrier des fondations pour qu'ils démontrent une période qui recommence sans arrêt et se répète à courte durée entre des grandes phases de cycle climatique ça assure une démonstration exacte des événements mais dans une échelle totalement différente facilité par le cycle des planétaires le Dieu dont le regard s'élimine par période aperçoit une scène dont l'évolution existe mais au ralenti un peu comme celle-là que montrerait par exemple une scène sous la lumière d'un stroboscope c'est un peu comme si l'enfant de chien de la cour d'école faisait le beau souriant chaque fois que le surveillant se pointe rien n'évolue pour le mieux sinon à ces courts moments où le surveillant regarde à l'orée de la période romaine les oligarques ont eu beaucoup à faire pour camoufler la terre sainte chemin faisant ils ont modifié les perceptions populaires sous les pulsions de diverses philosophies tout aussi ridicules les unes que les autres ils ont causé des travers sociaux dont les effets dévastateurs ont facilité la mise en place d'une nouvelle religion juste un peu plus débranchée de la réalité que la précédente une nouvelle religion qui disposait de nouveaux protocoles de nouveaux meubles de nouveaux bâtiments de nouveaux points de vue qui garantissait la mort et l'oubli de la religion précédente et de sa façon de faire au plus sacrant ce nouveau point de vue qui avait tendance à oblitérer les principes du précédent finirait par s'ancrer dans l'éducation et garantirait que tous rechercheraient avec insistance précisément là où il ne faut pas certifier le secret des secrets à ceux et seulement à ceux qui en connaissaient l'athlée à l'exception de l'oligarchie et de leurs sbires qui verront cette révélation celle que je suis en train de vous faire présentement comme une entaille profonde à leur puissance aujourd'hui tous ignorent ce qui suit les fondations anciennes existent elles ont toujours existé là sous nos yeux il n'y avait qu'à regarder les choses selon leur point de vue à eux les fondations n'avaient pas comme objet l'adoration des dieux telles que le prône nos religions modernes avec ses églises et ses mosquées puisque ceci ne constitue rien de moins que de l'idolâtrie qui avait été clairement interdit par Dieu lui-même dans l'état de la loi puis fortement réprouvé par la suite le culte du veau d'or les fondations visaient à se faire voir par Dieu puis obtenir des bénéfices de ce contact-là les fondations visaient à se démontrer à démontrer notre bonne volonté ce qu'on faisait pour faire garantir grandir la population de notre groupe dans les lois prescrites par le divin selon sa demande ces fondations-là devaient être faites à son image et elles pourraient alors être animées cette image mystérieuse n'avait en fait rien de mystérieux c'était sa création son oeuvre les animaux de la forêt puis aussi son oeuvre ultime qui est l'homme c'était ça que l'homme connaissait de Dieu les créations de Dieu les créatures de Dieu c'était les animaux la forêt les hommes avant l'idolâtrie une fondation c'était une image géante de la communauté puis de ses espoirs collectifs dont la représentation symbolisée par un héros du groupe qui portait un attirant caractéristique de la collectivité était imprimé au sol du nord au sud pardon du sud au nord et le visage bien dessiné laissait apparaître un oeil dirigé vers l'est le soleil levant l'endroit dans lequel seront enterrés les morts au fur et à mesure du temps le territoire réclamé à Dieu situé sous le dessin du héros du géant du bonhomme devra être amélioré par le passage par le passage des générations en attribuant aux différents segments du territoire des caractéristiques qui visaient à accrocher le regard de Dieu mais cette fois avec des animaux dont la présence était souhaitée des territoires de chasse le poisson le furet le bison le cougar le reptile les oiseaux les chiens les bœufs dans les endroits matures ces grandes représentations sont des mosaïques de représentations beaucoup plus petites qui symbolisent à leur tour des embranchements communaux qui ont marqué le déroulement et l'évolution des générations au fil du temps l'œil principal se gonfle des dépôts et des nouveaux morts introduisant au centre de l'œil des découpes de pierres associées au culte et à chacun des morts qui permettent de recevoir les fidèles et de faire les cérémonies le temple l'hôtel en faisant fortement usage de navigation les canaux maritimes entourant les territoires étaient souvent marqués des mêmes représentations mais en minuscule et à la verticale cette fois-là comme un peu la fiche de l'autoroute elle ferait pour nous et notre automobile la 401 à droite c'était la même chose on arrivait sur une rivière principale et là il y avait un canot qui s'en branchait ou une petite baie dans laquelle on pouvait accoster le canot et puis à cet endroit-là sur la montagne même il y avait un visage qui était la représentation thématique de cette société-là le même visage qui était utilisé généralement et marqué dirigé vers l'est celui dont je parlais précédemment dans la génération celtes les druides avaient atteint un savoir incomparable de la nature des travaux de pierre et des oeuvres de maçonnerie élaborées soulignaient souvent les caractéristiques du territoire pour l'oeuvre aux morts ils constituaient auprès de l'oeil un jardin dont les espèces d'arbres étaient soigneusement choisies pour leur apparence vue du ciel et qui pouvaient avoir des formes d'humains d'enfants ou d'animaux vue du ciel les sentiers qui parcouraient le territoire étaient sous-poudrés l'oxyde de fer qui interdisait la repose des plantes et qui ajoutaient aux caractéristiques de ce géant-là ils ajoutaient des monuments ici et là aux anciens qui existaient déjà et poursuivaient cette fondation-là toujours vers l'ouest fondation du temps dans certains cas toute la terre du territoire était colorée et soulignait la forme du personnage beaucoup de ces communautés-là possédaient une histoire de leur groupe ou de celle du monde qui était inscrite sur les parois d'une colline centrale qu'ils entouraient sur un territoire donné c'est avec les Gaulois les Druides et les Normands que se sont éteints les derniers temples verticaux dans lesquels le jardin occupait le centre de la communauté il était construit dans un trou emmuré d'une vingtaine de pieds de profond dans ce trou-là étaient disposés des jardins entrecoupés de ruisseaux et de passages qui permettaient de se recueillir toute la scène était visible de tous puisqu'ils disposaient les monuments de côté pour être visibles des dieux du ciel à la même période il a peur que les Normands utilisaient un accoutrement qui tirait parti d'une ressemblance avec les coutumes de Babylone représentées dans de nombreuses fondations dans les géants qui étaient représentés partout qui leur permettaient de tirer parti des fondations babyloniennes et de ces grands géants babyloniens ayant existé une période antique au cours de ces périodes les dimensions des géants sur lesquelles reposent les tribus dépassent guère le kilomètre puis n'utilisent que peu de relief dans les formes qu'ils représentent il en va tout autrement des fondations précédentes les grecs et les babyloniens qui s'étirèrent jusqu'à la période gauloise dessinaient leurs personnages en tirant parti de caractéristiques physiques du territoire pour leur donner du relief ils parvenaient ainsi à effectuer de superbes réalisations leurs géants quant à eux étaient dessinés au colorant et pouvaient s'étirer sur une centaine de kilomètres oui oui ils parvenaient à tacher leur terre d'une façon encore visible aujourd'hui sur des surfaces atteignant parfois plus de 1000 km² les atlantes les égyptiens les sémites antiques modifiaient physiquement le territoire pour souligner leur personnage ils sculptaient littéralement ils changeaient le cours des rivières engageant parfois des oeuvres aux dimensions surprenantes et franchement comparables à ce que notre société elle-même pourrait réaliser avec sa machinerie si le besoin s'en faisait sentir la civilisation du mari et celle de la génération précédente celle de mu des générations qui se perdent dans les dédales du temps tout comme les sociétés qui les ont suivies ces sociétés réalisaient des fondations la capacité de ces fondations dépassait incontestablement le savoir moderne puisqu'ils sculptaient des montagnes et des côtes des rivages pour obtenir des formes désirées pas une ou deux montagnes mais sur de très grands territoires l'épopée des fondations ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'à l'époque babylonienne une nouvelle stratégie de conquête est élaborée faisant la guerre aux fondations une stratégie qui perdure aujourd'hui les fondations étaient effacées au maquillant à un point où la courbe des formes devient inexistante les cimetières des druides étaient brûlées à l'oxyde de fer ou réensemencées par des espèces qui finissent par effacer l'image parfois c'est une grande région qui est défastée pour atteindre ces fins-là à d'autres moments les anciennes fondations animorphes donc représentant des visages ou des formes animaires sont recouvertes d'un maquillage visant à montrer un animal différent dont l'œil est situé à un endroit différent ces maquillages-là qui utilisent principalement des formes reptiliennes comme le lézard le serpent le dinosaure le stégosaure ou des rapaces comme le vautour ou l'aigle visent à dissimuler l'œil l'œil original et possèdent la particularité d'être orientés dans la direction inverse celle que nous considérons aujourd'hui comme la norme c'est-à-dire du sud au nord le faux dieu le reptilien le dieu de l'or ils sont souvent de simples lignes au sol ils arrivent que parfois ces géants soient de véritables œuvres artistiques possédant des couleurs et des traits dignes des grands peintres et on oublie parfois qu'on est en train de regarder là une image de 10 kilomètres de côté alors voici donc les géants voici le premier je vais vous faire une modification de la couleur vous allez pouvoir constater la différence je l'ai appelé le québécois patriote parce qu'il y a le visage et la tuque des patriotes québécois la période est plutôt récente ça c'est un signe de rue c'est à dire un emblème de parois ce n'est pas un insigne au dieu dans cet emblème là de parois il a 250 mètres de haut il est composé c'est un de la génération celte ou après qui a été fait par les druides on peut voir la couleur en haut qui est assez caractéristique les arbres de couleur dans le haut de la coiffe qui est assez caractéristique dans les dessins que je vais vous montrer dans tous les cas évidemment vous allez pouvoir constater vous-même que les coordonnées sont présentes dans le bas de la diapositive que l'orientation générale est présente avec la boussole en haut à droite la distance à laquelle est prise l'image aussi en bas avec l'élévation et puis l'altitude avec l'altitude de l'oeil pardon puis l'altitude du dessin qui est l'élévation à droite complètement vous allez pouvoir constater qu'il y a le titre que j'ai donné à l'image parce que j'ai titré celle du moins que je vous présentais j'ai titré la période et puis la hauteur donc la majorité des gens pourraient avoir les indications nécessaires à se repérer dans tous les cas moins d'indications contraires c'est la chromie qui a été poussée donc c'est les particularités de la pigmentation qui ont été poussées dans l'image pour permettre de mettre en relief l'image qu'elle soit plus facile à distinguer pour un oeil nouveau il n'y a eu aucune manipulation de pixels aucune retouche de fait sur aucune des images outre cette poussée dans la chromie et sur toute l'image donc lorsque je la fais elle est pratiquée sur toute l'image ce n'est pas sectoriel c'est vraiment l'ensemble de l'image je vous donne la hauteur et l'oeil pour que ce soit plus facile à voir donc vous avez un oeil angulaire qui est là avec une courbe de visage et la hauteur de 250 mètres je vous ai dessiné aussi la pipe parce qu'elle est là on la voit elle est distinguable sur l'image mais difficile à percevoir dans un but final c'est exactement la même pipe que dans le Patriot québécois qui est une image de Phrygien c'est la tuque des Phrygien d'antan ce n'est pas différent et de la tuque des Phrygien on est passé à la tuque des Celtes et de la tuque des Celtes on est passé à celle des Québécois qui est exactement la même je vous ai ici indiqué ce qui n'est pas très visible nécessairement sur la photo mais qui dans tous les cas en sont je vous ai ici indiqué là où il repose dans ce cas là là où il y a des indicateurs supplémentaires donc des bonhommes supplémentaires qui indiquent des visages supplémentaires qui sont possiblement dans certains cas qui sont des générations sous une égide conductrice donc par exemple une communauté demain qui se met ensemble sous un Samson les communautés de demain vont continuer d'être référées au même Samson ils vont avoir leur propre génération leur propre leader donc ce sont des leaders secondaires partout ce qu'on voit encerclé de jaune ce sont des bonhommes qui ont été ajoutés sur le dessin d'origine qui diluent évidemment le dessin d'origine qui le rendent plus difficile à distinguer mais qui sont composés uniquement d'arbres comme je vous parlais c'est vraiment du travail des Celtes cette composition-là d'arbres ils étaient capables de de moduler la pose d'arbres à une hauteur précise et en modulant le terrain sous-jacent en donnant à ce terrain-là une image en profondeur les arbres qui composaient un groupe précis allaient plus ou moins pousser parce qu'elles allaient plus ou moins avoir d'emprise aux racines pour la terre elles allaient plus ou moins pousser certains arbres sont vraiment des 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 comparables aux visages humains aux visages d'animaux dans certains cas lorsque tu regardes ces arbres-là ou ces groupements d'arbres-là à haute altitude en fait à quelques centaines de mètres tu perçois vraiment dans l'arrangement de ces arbres-là la forme d'un visage avec des yeux des oreilles des visages qui rient des visages qui pleurent donc ce sont de gros bouquets d'arbres qui composent ces choses-là et avec les essences d'arbres ces gens-là possédaient une connaissance incomparable de la nature ces gens-là étaient capables de composer un visage qui allait perdurer au travers des âges puisque finalement les générations d'arbres ne se mélangent pas la ligne des arbres lorsqu'elle est constituée elle ne varie pas beaucoup à moins d'avoir une espèce prédateur ce qui n'était pas le cas et les arbres ne varient pas beaucoup donc les dessins demeuraient certains sont très récents je ne peux pas évaluer à quel point ils le sont et datent de l'intérieur du dernier 300 ans on voit ici je vous indique un oeil qui est un oeil fantôme cet oeil-là fantôme est un oeil qui a été positionné par la suite sur le même dessin pour diluer perdre l'arbre derrière la forêt donc j'imagine que cette expression-là peut fort bien venir de cet endroit-là perdre l'arbre derrière la forêt donc perdre l'oeil de place à partir du moment où tu perds l'oeil de place tu ne possèdes plus le repère nécessaire à pouvoir aller à cet endroit-là et l'oeil était très important donc dans le cas des images odieux la perte de l'oeil il y avait un grand travail de réaliser pour occasionner la perte de l'oeil sans nécessairement corrompre l'ensemble dans le cas des dessins des murales comme celui-là l'oeil supplémentaire ajouté était plus souvent qu'autrement une déformation d'une image ancienne qui n'était plus utile ou qui devait être effacée pour le nouveau roi ou le nouveau gérant de la place peu importe et l'image était reconstituée à partir de l'image ancienne donc à partir du visage ancien il reconstitua une nouvelle image et ça ça s'est produit à maintes reprises il y a un autre set d'oeil à cet endroit-là donc un premier visage comme on l'a vu en haut et un deuxième visage qui apparaît ici en bas on va voir ici un autre visage qui celui-là je l'ai appelé le maillot je pense que cette fois-là il est très visible même sans même sans correction lorsque je l'ai fait elle est assez évidente donc là le visage maya c'est un faux visage donc les visages maya les dessins de crocodile les dessins de lézard à la maya ou aux autres ont toujours visé fait partie d'une culture dont les croyances visaient cacher ou les croyances ou les gérants qu'importe avaient comme objet de cacher les fondations d'origine donc tous les dessins maya et la culture maya des holmecs aux aztèques aux mayas qui étaient importés par la suite visaient à cacher ces traits-là ce dessin-là à 450 mètres il est constitué d'arbres il ne tire pas partie du relief une très belle image évidemment qui est assez visible au travers des autres je l'ai appelé l'esclave période récente une hauteur de 100 mètres on voit mieux comme ça ce que ça donne les yeux sont à la gauche et il porte une espèce de bandeau sur la tête attaché sur la tête voici l'ours période plutôt récente hauteur de 650 mètres une longueur de 650 mètres puisque les deux derniers ne sont pas des ne sont pas des sont des fondations d'yeux ne sont pas donc des affichages d'endroits je l'ai changé de couleur j'ai changé la couleur pour qu'on puisse le voir d'une autre façon voici celui que j'ai appelé le pirate asiatique celui que j'ai appelé le sage Leonardo da Vinci qui sait possible possible mais ce n'est pas un bon visage ou il a été redessiné sur un visage de femme parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans la vision de Dieu la femme était à la gauche de l'homme et le visage était orienté en situation inverse alors lorsqu'on voit des couples la disposition des couples est toujours celle-là l'homme est à la droite et il a ses pieds au nord et son visage vers le sud sa tête tournée vers l'est et la femme est en face de lui donc elle a la tête tournée vers l'ouest on voit ici celui que j'ai appelé l'hommage une période assez récente hauteur de 310 mètres aussi une image au Dieu on le voit dans une meilleure couleur là voici celui que j'ai appelé l'ogre des mours un bonhomme qui a un chapeau mours qui mange des gens qui mange ou qui semble manger des humains en fait c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé l'ogre le profil papal avec ce chapeau période récente hauteur de 1000 mètres assez grand n'est-ce pas retravaillé récemment il fait partie d'un secteur qui a été retravaillé après lequel les arbres ont été coupés sauf les arbres inhérents cette forme-là précise on va voir une meilleure couleur ici Nostradamus période du Moyen-Âge parce qu'il faut de mieux je n'ai pas de temps pour le situer il ne tire pas partie du relief mais il tire partie d'images précédentes il est orienté dans une direction relativement bonne qui théoriquement vise le futur ce qu'il faut savoir concernant les directions c'est que la direction pour repérer une image le plus orientée vers Dieu possible est à peu près parfaitement sud de légères variations donc au sud en direction des heures moins sur une horloge en direction contre les aiguilles d'une montre de quelques minutes une heure indique un passage une période plus lointaine dans le temps une période comme celle-là qui est indiquée par le compas en haut à droite donc le nord est un peu en avance approximativement d'une heure une heure et demie par rapport au sud précis laisse croire que c'est une image moderne et ce n'est pas le cas c'est une vieille image alors vous voyez comme moi le Nostradamus et je vous le donne l'image corrigée d'ailleurs on peut voir autour de cette image-là une multitude d'images il y en a énormément qui racontent une histoire on en reparlera tout à l'heure le guerrier normand période moyen âge hauteur 900 mètres l'oeil qui voit tout période récente hauteur 150 mètres pyramide récente hauteur 500 mètres on voit un visage aussi en haut avec un chapeau qui a l'air d'un chapeau mort mais ce n'est pas certain un roi et la grosse reine alors à gauche il y a un roi qui semble être assis un roi un peu grassouillet qui semble être assis ou debout il a l'air d'avoir deux visages qui se superposent donc il peut être debout aussi on va le voir un peu mieux sur cette image-là il a été refait debout et en face de lui il y a une reine gigantesque qui porte une espèce d'étoile sur la tête en passant les dimensions sont d'approximativement 200 mètres de hauteur le phrygien a lunettes parce qu'il semble posséder une paire de lunettes sachons que l'invention des lunettes n'est pas quelque chose de moderne mais date d'il y a très longtemps il a un chapeau qui ressemble à ciméprendre une tuque qui ressemble à ciméprendre à celle du père noël mesure 500 mètres de haut l'asiatique période plutôt récente 1000 mètres mesure 1 km de haut on voit les traits nettement asiatiques les yeux qui sont à droite et les traits nettement asiatiques voici un un au niveau des yeux je veux parler de diverses particularités on va voir souvent les yeux de type lézard ou de type bon ces yeux-là qui ne sont qu'une fente sont des yeux de corruption je ne sais pas trop ce qui a été réalisé sur le site mais quand on voit ces yeux-là on n'est pas dans la bonne tale de géant on est dans la tale de corrompu notre direction ne sera pas la bonne généralement ou c'est un visage qui va avoir été contrefait puis là il faut fouiller pour trouver l'oeil d'origine en dessous dans les yeux d'origine il y a eu diverses façons de faire oublions pas que l'oeil devait accrocher le regard un oeil qui nous regarde dans une voiture ou n'importe où ça accroche beaucoup le regard c'est dans nos gènes évidemment pour les anciens la façon de représenter ça c'est qu'un oeil devait accrocher le regard aussi alors diverses techniques ont été mises en place pour avoir des yeux qui accrochent dans certains cas ce sont des lacs avec une île au centre d'autres cas ce sont des mini des mini endroits où est-ce que de la pierre à l'oeil blanche a été mis avec un groupement d'arbres noirs dans tous les cas l'oeil est toujours très visible il y a même eu ce que j'ai appelé la portion de l'oeil minoain qui est une espèce d'oeil qu'on voit complètement sur le côté du visage je pourrais vous en montrer des exemples tout à l'heure ici ça a été dessiné sur un autre visage mais on voit un visage à l'aspect asiatique la princesse elle a un voile sur la tête elle date du moyen âge elle a à peu près 400 mètres on peut voir la grande courbe de son voile le médaillon qui est une magnifique image qui date du moyen âge et qui mesure 600 mètres de haut sur laquelle on peut voir deux visages un qui est très beau en haut à droite qui est typiquement à moyen âge et un en bas aussi mais qui a été modifié ou qu'il a été ajouté un visage d'animal peut-être un visage de chien par dessus voici l'enfant période plutôt récente 600 mètres de haut une magnifique image composée d'art toujours voici l'indien un beau visage avec une parure fantastique sur la tête il date de la période du moyen âge et il mesure 600 mètres de haut les yeux plus difficiles à percevoir les yeux sont une encoche à peu près au milieu de l'image côté gauche la tête olmec date du moyen âge et elle a 600 mètres de haut elle a été appelée ici parce que elle évoque certains artefacts olmec et elle a un style similaire on peut la voir un peu mieux ici avec l'œil au centre le romain est un individu avec un magnifique chapeau romain sur la tête ou qui semble en tout cas l'allure romaine sur la tête il date du moyen âge ou approximativement il a 800 mètres de haut le cémite casqué période ancienne hauteur 1500 mètres une magnifique représentation un beau visage avec un casque mais un casque qui ne rappelle pas les casques anciens quand je dis cémite c'est ce qui semble s'approcher le plus de la représentation mais elle est très ancienne parce que si vous regardez l'œil il a cet œil minoen que je parlais tout à l'heure complètement sur le côté on le voit en bas du casque un peu complètement sur le côté et il a une barbe donc de là le cémite casqué faute de meilleur nom les visages sont parfois tellement détaillés tellement bien fait tellement bien conçu que je crois qu'à la longue avec la quantité de gens qui vont visionner ça qui vont regarder ça on va pouvoir retrouver des noms de l'histoire là-dedans voici le cémite une période plutôt ancienne avec le petit chapeau attaché rond qui couvre parfaitement la tête qui est l'ancêtre de la calotte juive aujourd'hui 300 mètres de haut le cémite casqué période ancienne 800 mètres de haut qui est une belle œuvre mais qui a été faite sur un autre visage puisque là le visage est à peu près inexistant le phrygien et la bête trois visages puisqu'il y en a un qu'on voit mal dans le haut c'est trois visages à gauche vous avez le phrygien avec un visage démoniaque qui est mal orienté soit dit en passant et qui a probablement été conçu à partir d'un homme et d'une femme et à droite vous avez le visage de l'homme qui a été transformé en un visage de bête et là on se ramasse avec une bête lézardée et le phrygien avec une drôle d'allure une allure animale déplaisante qui apparaît sur l'image le mastodonte un magnifique éléphant avec beaucoup de monde dessus période ancienne 400 mètres période ancienne faute de mieux je ne suis pas certain homme et la femme dans certains cas ces dessins là sont réalisés sur des terrains qui après pour différentes raisons doivent être nettoyés comme les carrières de pierre comme les chemins de passage pour les tours d'Hydro-Québec comme certains lacs comme nous verrons plus tard certains lacs qui sont asséchés lorsque ceci se produit les formes d'origine qui ont coloré la terre continuent de transparaître au travers de la terre puis continuent d'être visibles à la surface de la terre même quand les couches de surface ont été enlevées les oeuvres continuent d'être présentes même lorsque les couches de surface ont été enlevées on voit cette représentation là qui a l'air d'un homme et d'une femme période récente hauteur 150 mètres c'est la période ancienne et qui mesure approximativement 1000 mètres mais regardez le détail des animaux qui sont qui maintenant apparaissent dans des carrières qui ont été nettoyés là on ne voit que les traces de ce qui reste en fait le lion est un animal magnifique dans ce cas là les détails sont vraiment superbes on peut voir le chien aussi à droite en fait des détails vraiment superbes et en prime cette espèce d'humain qui a une apparence et des caractéristiques égyptiennes qui nous apparaît dans le centre comme un maître avec un grand fouet l'histoire du monde une mosaïque qui date de la période ancienne qui est poursuivie maintenant qui possède des détails mais absolument incroyables et qui je l'ai intitulé l'histoire du monde parce que beaucoup de ces anciennes sociétés ont créé des murales sur lesquelles ils ont écrit l'histoire du monde qui est l'équivalent de nos livres à l'époque ils ne savaient pas écrire c'était leur façon de faire les choses ils faisaient une murale ils en faisaient une suivante etc beaucoup de dessins modernes beaucoup de représentations modernes on l'a vu pour le frigien tout à l'heure beaucoup de représentations modernes vous allez voir vont vous évoquer de ces dessins là vont vous évoquer des dessins modernes et je crois qu'ils en proviennent dans certains cas ou que l'original ayant servi à élaborer le dessin ancien a aussi servi à élaborer un modèle sur papier ou sur papyrus à l'époque et dans ce cas-ci l'histoire est vraiment très développée alors ça constitue ce qu'on vient de voir constitue grosso modo une quincaillerie un éventail des images qu'il est possible de voir ces images-là qui ne tirent pas vraiment partie du territoire autrement qu'ici et là une courbe une ligne ou une ligne de rivière ou une frontière physique quelconque comme un muret ou une muraille donc ces images-là sont plus souvent qu'autrement composées d'arbres qui sont croisés avec un grand savoir et avec une grande finesse pour donner le résultat final et faire apparaître à un endroit un visage caractéristique qui va permettre aux morts de se raccrocher comme je l'ai mentionné les Celtes les Gaulois avaient atteint une perfection dans cet art puis je suis persuadé que dans les images que vous allez voir vous allez en voir de toutes les sortes ils avaient atteint une perfection dans cet art-là ils avaient peut-être développé une génétique particulière d'arbres qui procurait ces effets-là mais les mélèzes le chêne le gui le bon en fait j'en oublie j'en passe autant de sortes d'arbres qui vu du ciel apportaient des particularités colorées des particularités imagées d'une scène qu'on arriverait difficilement à dessiner aujourd'hui tellement elle est belle et ce n'est pas un hasard puisqu'on retrouve ça partout près des yeux bon maintenant que nous avons fait le tour des représentations de surface on va passer sur celles qui utilisent la pierre donc comme j'ai mentionné il y a plusieurs générations la première c'est vraiment celle pour laquelle il y avait un empilement qui était fait aux limites du territoire qui était un empilement désordonné de pierres qui faisait un remblai à la limite du territoire on trouve encore au Québec à certains endroits de ces murets de pierres c'est assez répandu ça date vraiment de la dernière génération celle avant la nôtre et même des premiers colons parce qu'il y a beaucoup de premiers colons qui travaillent aussi comme ça la génération précédente eux dessinaient au sol en mettant la pierre à nu c'est à dire qu'ils vont gratter la mousse ils vont enlever les arbres ils vont mettre la pierre ils vont enlever la terre ils vont mettre la pierre vraiment à nu pour s'assurer d'avoir l'image qui va perdurer le plus longtemps possible parfois cette image-là dans beaucoup de cas je devrais dire ces images-là tiennent compte du relief d'arrière-plan c'est à dire qu'un visage humain ne sera pas dessiné il va être dessiné à un endroit où est-ce que par exemple un rocher va apporter un relief au niveau du nez au niveau du visage mais il n'y aura pas d'énormes modifications règle générale la mise à pierre à nu est utilisée pour raconter des histoires donc il y a beaucoup d'endroits en Abitibi il y en a sur la côte nord aussi au Québec qu'il y a des histoires qui sont écrites on voit des séries interminables de personnages qui sont en diverses actions qui sont en train de faire diverses actions et qui racontent une histoire c'est une bande dessinée c'est la même chose si vous voulez le voir vous pouvez aller voir sur les tours d'Hydro-Québec vous allez voir en dessous des tours là où la résolution le permet évidemment vous allez pouvoir constater sur ces tours là où la terre a été nettoyée des arbres donc on peut voir le fond de terrain vous allez pouvoir constater que c'est une véritable bande destinée à certains endroits plus facilement discernible à ces endroits là que de nombreuses images sont additionnées une à l'autre c'est plus facile de le voir lorsque c'est sur le cran pierreux que lorsque c'est fait dans les arbres parce que évidemment le cran pierreux va durer plus longtemps d'autre part il teindait il peinturait le cran pour cette pierre là pour donner ajouter à ce relief là donc la pierre était peinturée de diverses couleurs on peut en voir une si ça en est une ça je l'ai appelé le roi il y a des sbires qui sont derrière lui c'est de la c'est de la pierre dénudée une hauteur de 350 mètres là à partir de maintenant je ne ferai plus de transfert de couleur vous êtes maintenant capable de discerner les visages j'ai remplacé les yeux parce qu'il y a parfois plusieurs yeux puis pour être sûr qu'on voit le même visage j'ai remplacé les yeux principaux ou ceux qui m'apparaissent principaux avec une croix une petite croix jaune qui permet à tous d'orienter le visage alors c'est un visage qui n'est pas dans la bonne orientation en théorie ses yeux devraient être l'autre côté du personnage pour être dans la bonne orientation puisque et le personnage devrait être théoriquement complètement de haut en bas en fait la tête devrait être en bas la tête du personnage devrait être en bas je l'ai appelé la femme car c'est une femme qui a été déguisée on voit qu'il y a un premier visage là où les signes ont été placés mais qu'il y a un autre visage qui apparaît par derrière mais le visage d'origine c'est celui le visage d'origine le plus le mieux dessiné est celui que je vous montre avec les yeux la période ancienne est d'une hauteur de 350 mètres quand même c'est un insigne odieux ce n'est pas un symbole d'accès c'est vraiment un signe odieux faux visage homme et femme mari donc là dessus il y a deux visages on voit à droite il y a une petite croix à droite qui est seule ça c'est le visage avec la tuque mari il y a une génération intermédiaire avec les phrygiens la même tuque ou des tuques similaires semblent avoir été conservées à gauche il y a le relief de la femme qui tire toutes les deux parties d'une rivière donc lorsqu'on parle de l'homme il y a le profil d'homme à droite toujours le profil de la femme toujours à gauche et dans ce cas là on voit plusieurs yeux on voit un premier oeil qui a été fait dans le cas de non pas de la femme pardon mais dans le cas de l'homme on voit un premier oeil qui est directement sous le signe il y en a un autre immédiatement un petit peu plus haut il y en a un autre encore plus haut il y en a un autre juste un peu plus bas pour les gens qui eux autres venaient référer qui étaient parfois des grands voyageurs qui venaient référer ou lorsque la scène avait entièrement été détruite même si l'essence des arbres allait repousser ça ne permettait plus de retrouver le bon dieu la bonne place la place où est-ce que la vision pouvait être à son maximum ce sont des visages qui tirent partiellement partie du relief sous-jacent mais ce sont de faux visages parce qu'on voit l'orientation actuellement ils sont tête au nord alors ce sont des visages qui tirent partie de caractéristiques appartenant à d'autres visages mais eux autres orientés dans la bonne direction hommes et femmes transportent c'est un pauvre d'esprit pour laquelle on voit les deux grandes croix les deux grands signes approximativement au milieu montre une bouche et puis une langue sort un peu un visage débilité mais ce visage-là lui a été composé a été rajouté a été a servi à déguiser deux autres visages qui étaient là précédemment qui apparaissent juste au-dessus qui étaient deux quarts pas deux visages mais qui étaient deux quarts pour laquelle on voit les yeux de chacun de ces deux visages-là période ancienne hauteur 300 mètres le maya tous vont reconnaître le visage typique de l'indien maya qu'on a vu dans nombre représentations mais je me demande si c'est pas Tintin qui a une de ces représentations-là sur son livre on voit les deux yeux du maya on voit la période est ancienne c'est 800 mètres quand je dis que la période est ancienne ça peut être venu au-delà de la période moderne donc on peut parler jusqu'à 400 500 600 peut-être après Jésus-Christ mais là il y a le calendrier moderne et le calendrier que j'ai utilisé pour comprendre les mécaniques ne fonctionnent pas ensemble donc il y aurait vraiment une refonte de calendriers à faire pour comprendre comment ça marche puis une grande explication à donner parce que les calendriers c'est vraiment un asile le guerrier Olmec tous connaissent ceux qui ont vu des représentations de l'histoire connaissent ce visage-là qui est apparu dans les sociétés qui était dit un guerrier Olmec exactement tel quel on voit la croix ou l'oeil la portion avant du visage a été déguisée c'est comme un chien qui a été rajouté par-dessus la période est ancienne 400 mètres de haut la sorcière en cape un oeuvre magnifique d'ailleurs toute l'oeuvre est magnifique on voit que la portion la plus visible mais toute l'oeuvre est magnifique qui est réalisée avec une découpe du rivage pour faire une forme précise adéquate et le reste c'est de l'eau c'est le lac une très belle oeuvre une période ancienne puisque là on passe à la découpe des rivages puis à la découpe des côtes une longueur de 2.4 kilomètres 2400 mètres une magnifique oeuvre une autre magnifique oeuvre je l'ai appelée le salve et le castor c'est un magnifique bonhomme avec un gros chapeau de castor un nez très plat comme les slaves un profil de visage un peu slave mais c'est un faux c'est un faux dieu puisqu'il a été réappliqué par la suite la période n'est peut-être pas si ancienne une période qui n'est pas si ancienne que ça hauteur de 800 mètres les babyloniens on voit ici trois personnages côte à côte donc j'ai pointé les yeux ce sont des babyloniens ils sont habillés en babylonien période ancienne mesure 1.5 kilomètres de haut le visage asiatique période ancienne 750 mètres de haut là on commence à avoir des formes qui ont été modulées préparées qui ont été traitées pour profiler un visage précis de plus en plus on va en voir actuellement c'est pas certain que c'est le dernier visage en liste c'est le premier visage en liste pardon mais on est peut-être le plus facile à voir d'une longue série de visages le meilleur alors on parle d'une période ancienne et on parle d'une longueur de 2 kilomètres donc ce qui est quand même très grand on parle ici du je l'ai appelé visage mari faute de meilleur nom période très ancienne une longueur d'approximativement 300 mètres mais on voit qu'il y a eu des déformations occasionnées par d'autres visages qui ont été appuyés dessus qui ont été travaillés dessus donc c'est assez difficile à voir mais c'est un beau visage visage alors on voit ici deux visages période très ancienne 3 kilomètres de haut avec les yeux toujours bien disposés aux bonnes classes je l'ai appelé visage Olmec période très ancienne 300 mètres ce n'est pas de la période Olmec visage chimite période très ancienne longueur de 3500 mètres c'est un profil on peut voir l'oeil de côté près de la femme en cape de tout à l'heure un autre oeuvre qui est absolument magnifique elle a appelé l'enfant en regardant sa mère nue on peut voir une femme devant elle est dessinée dans un lac mais qui apparaît être comme dans une salle de bain ou une salle d'eau avec un miroir et un jeune enfant au côté qui la regarde la mère est nue parce qu'on lui voit derrière on lui voit le derrière on lui voit la craque des fesses période très ancienne c'est vraiment de toute beauté si vous avez la chance d'aller voir cette oeuvre il y a de beaux dessins c'est magnifique une longueur de 1.4 km le grec un visage de profil de profil un corps la période ancienne 800 m couché de côté on le voit les yeux vers le haut couché de côté c'est un original dans la bonne direction personnage mari toujours de la même génération donc la génération que moi j'ai qualifiée d'après-mue la période très ancienne longueur 840 m un beau visage le cémite asiatique ceux qui ont la mémoire du visuel ont vu à bien des endroits ces anciens guéris ces mythes asiatiques ces représentations-là d'anciens guéris ces mythes asiatiques qui parcouraient le déserte la période ancienne 2.4 km belle oeuvre magnifique la famille Marie sur Moai une autre oeuvre magnifique qui est un médaillon avec laquelle on voit deux adultes et deux enfants on voit toutes sortes de visages qui est vraiment une belle grande famille une hauteur de 1700 m un relief élaboré vraiment creusé une image à Dieu absolument magnifique qui n'est pas tout à fait dans la bonne direction par exemple hommes et femmes avec dentelle période ancienne hauteur 2400 m alors ce sont des images à Dieu dans ce cas-là évidemment toutes les images qui dépassent un kilomètre ce sont des images à Dieu on peut voir le manteau de la femme qui possède une dentelle qui possède ce qui a simulé une dentelle jusqu'en bas qui semble être une facture qui est probablement de la fin du Moyen Âge le visage Marie période très ancienne hauteur 800 m la loutre période très ancienne longueur 1500 m le moaï avec trident période très ancienne longueur 1600 m je retiens deux choses dans cette image-là évidemment il y a beaucoup plus de figure que celle que j'ai marquée je voulais marquer le moaï parce qu'on date vraiment de la période de Mu et on va commencer à avoir des visages de plus en plus anciens et qui ressemblent de plus en plus au visage abrupt au visage typique des moaï de la Polynésie de l'île de Pâques autre chose qu'on doit remarquer sur ce dessin-là c'est le trident qui est un trident qui est le trident des Indes aujourd'hui qui n'est pas le trident américain qui est le trident des Indes d'aujourd'hui que ce trident-là on peut apercevoir des signes un peu autour ma prétention et puis c'est bon en fait il y a une lectrice assidue qui m'est approchée l'autre fois avec la description de Poussin qui permettait qu'il était derrière un de ses tableaux et on y retrouve des signes similaires dans une image qui ressemble à celle du Québec alors mon impression à ce moment ici est que le signe de trident que l'on voit là fait partie de l'adresse de l'endroit fait partie de l'adressage de l'endroit et chacun des territoires ou des grands territoires ou des civilisations qui ont existé à cette génération-là avait un tel adressage sur leur territoire aux dieux oui sûrement mais bon avait cet adressage-là je l'ai appelé le babylonien qui est l'animal babylonien qui n'est pas le visage mais avec le chapeau babylonien typique c'est très ancien on parle de 1200 mètres le moaille pirel très ancien longueur 1500 mètres le visage indien une tête phrygienne et la goule de tout à l'heure qui sont les trois visages maintenant le visage indien lui est dans la pierre il possède deux yeux il est très bien dessiné donc là on parle d'indiens qui ne sont pas les indiens modernes qui ne sont pas les mayas d'une partie de l'histoire parce que les mayas d'une partie de l'histoire étaient un regroupement d'indiens qui étaient nocifs à l'homme blanc mais que par la suite ils sont revenus un peu dans le giron des amis pas des gentils mais de l'autre gang la gang de gens du peuple et à cette époque-là ils possédaient une puissance suffisante ou une connaissance suffisante pour réaliser de très grandes oeuvres comme celui-là ces mythes en oiseaux qui chuchotent à l'homme couché période très ancienne un kilomètre on voit à gauche un visage chémite sur un profil d'oiseau qui était probablement un oiseau à l'origine mais sur un profil d'oiseau parce que ça ce qu'il faut comprendre c'est que dans l'histoire le profil d'oiseau était la colombe c'est ce qui venait chuchoter à l'homme durant la nuit alors là durant ses rêves durant la vague mystique pour laquelle l'homme communique avec Dieu et là on voit à gauche le profil sémite sur un corps d'oiseau qui est en train de s'adresser à droite à l'homme sémite et à un autre visage entre les deux dont j'arrive pas à distinguer les traits qui est une représentation d'origine soit dit en passant Sargon et Moai une belle combinaison Sargon est dessiné à gauche on le voit avec sa grande barbe les deux yeux à droite on a un visage typique de la génération en fait précédent Marie les Marie je dirais un visage typique de la génération des Moai presque un quasi-Bouddha un quasi-visage de Bouddha tel qu'on en voit sur les statues asiatiques aujourd'hui longueur de 800 mètres période très ancienne en fait deux générations couple sémite sur Marie sans brassant on l'a vu tout à l'heure dans les images mais évidemment la découpe des lacs est importante c'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là période très ancienne on parle de longueur de 1800 mètres approximativement homme, femme et chien un magnifique visage d'homme le chien est juste entre les deux et la femme est en bas dont un des yeux et un des oeils est constitué par le lac période très ancienne 3000 mètres une taille de Père Noël en fait c'est vraiment une taille de Père Noël famille Marie période très ancienne longueur 3200 mètres magnifique travail qui nous apparaît brut aujourd'hui on ne voit plus beaucoup de détails pardon beaucoup de détails ont été effacés par les générations qui ont suivi mais c'est un magnifique travail on peut apercevoir juste comme ça si vous cherchez les yeux du regard on peut apercevoir 20-25 visages autour de ces quelques grandes formes-là ce qui rend difficile la détection des visages c'est un peu ce phénomène-là du fait qu'une forme donnée va être constituée de mille et une formes humaines qui sont emboîtées l'une dans l'autre pour donner cette grande courbe-là un roi sémite à main levée période très ancienne magnifique travail encore pour laquelle une longueur de 4 km un visage mari période très ancienne longueur 4.5 km étonnant n'est-ce pas les dimensions on voit les visages féminins encore à gauche et il y a différents yeux donc je les ai tous notés pour que les gens puissent les voir beaucoup de visages période très ancienne 10 km beaucoup de visages encore ici c'est un autre fresque une scène moaille là on perçoit il y a deux grands visages avec des gros yeux donc une forme complète à gauche et un profil à droite avec les grands yeux et de ce grand visage-là il est constitué d'une tonne de minuscules visages mais on est dans la période mu très ancienne 2400 mètres guerrier holmec c'est faux mais il n'y a pas de comparable c'est peut-être un guerrier c'est mitre du même type que tout à l'heure période ancienne 14 km moaille période très ancienne 12 km une magnifique oeuvre famille moaille avec livres on parle peut-être d'un tribut à Moïse on parle peut-être d'un tribut à Moïse qui a été redessiné on sait que les livres de Lois n'arrivaient pas tout nouveau à ce moment-là il y en avait eu auparavant donc on parle peut-être de cette même scène-là qui a marqué les âges et qui nous autres a marqué notre génération nous autres avec un livre entre les mains un enfant enfin de deux personnages un livre entre les mains et un enfant 2400 mètres un magnifique visage phrygien période très ancienne 1500 mètres juste surimposé sur le dessus Jules César c'est le meilleur nom que j'ai pu trouver c'est sûrement un visage romain il possède les caractéristiques la période est ancienne longueur 1500 mètres on peut voir en dessous maintenant l'autre visage phrygien tout à l'heure tout prêt enfin phrygien comment l'appeler autrement dont le menton et la base du visage disparaissent sous la rivière une hauteur de 600 mètres un travail magnifique démontre sur Moray je ne sais pas comment appeler ça une espèce de bête on y voit quatre yeux très ancienne très vieille on a vu ça dans les films on a vu ça cette bête là dans un film quelconque tiré probablement d'une représentation ancienne longueur 1 km voici quelque chose de magnifique le lionceau de Baie-Sainte-Catherine sous la mer période très ancienne 11.8 km une oeuvre vraiment fantastique avec des détails incroyables qui est situé à quelques pas des autres monuments hors eau que j'avais trouvé de période très ancienne si vous vous souvenez dans un des anciens documents que j'avais transmis des anciennes cités qui sont généralement construites dans un même géant pour lequel l'oeil va être le temple de la cité pour lequel les murs vont constituer un de ces personnages donc on peut en voir deux ici deux endroits complètement différents mais à partir du moment où vous connaissez le principe des yeux les cités sont faciles à retrouver c'est pas très compliqué c'est juste de se mettre dans la bonne disposition de faire de la bonne façon et on peut retrouver les cités il n'y en a pas partout il faut comprendre que de ces géants-là qui étaient peut-être plutôt agraires et qu'il y en a d'autres qui eux autres développaient des sociétés civilisées donc parfois on va trouver des cités dans d'autres cas les cités ont été complètement détruites on ne les retrouve plus Terre du lac Séminaire au Québec une transformation continue tout le temps il y a vraiment un sartelage très évident pour conserver des visages en effacer d'autres en faire disparaître en ressemer en reprononcer bref c'est une mosaïque du monde qui est là et le petit détail devra être analysé un jour il y a des choses là-dedans qui sont assez impressionnantes on voit des visages qui sont très bien détaillés qui vont peut-être permettre de les reconnaître mais on voit des choses très particulières à cet endroit avec le temps et la force d'effort je suis parvenu à entrer sur quelques-uns de ces sites voici donc quelques-uns des artefacts qui m'ont été donnés de trouver que je peux vous montrer maintenant on peut voir ici à gauche une grande statue qui a été tirée sur le côté et qui est encore partiellement enterrée sous les déblets de terre pardon à droite on a une statue la statue phrygienne le rang d'en bas la rangée d'en bas à gauche on a une de ces têtes de serpent à droite on peut voir la couleur qui a été appliquée on peut voir une portion de visage encore visible au centre de la pierre les images de gauche en bas puis de droite en bas sont claires c'est du travail humain c'est pas des cailloux qui ont été usés par de l'eau ça n'a pas d'allure sur un autre site à gauche j'avais une statue qui était ajoutée en plâtre en relief sur les pierres d'origine qui faisaient le tour à droite vous voyez la gravure qui est là l'image le visage en bas à gauche et en bas à droite proviennent d'un hôtel là où était l'hôtel pardon voici encore des exemples de couleurs puis des pierres de la gravure des pierres en bas à gauche en bas à gauche particularité la terre cuite la pierre qui faisait le tour du site ou en tout cas le tour du temple ou le tour de l'esplanade principale était vitrifiée c'est un exemple de cette vitrification là voici ici sur la rivière à Beauport en plein coeur de la ville de l'autre côté de l'île enchantresse une gigantesque pierre tête de serpent qui doit peser plusieurs tonnes je n'en ai aucune idée qui doit peser plusieurs tonnes avec exactement les encavures dont je parlais à la base on les voit ici à la base de la tête et on les voit moins ils sont de l'autre côté mais les deux pour les yeux et deux pour les narines l'image d'en bas est un gros médaillon dont je n'ai pas pu photographier le visage qui est en pierre sculptée toujours au même endroit l'image de droite aussi toujours au même endroit ici ce sont les pierres de la rivière vous devez comprendre cette représentation là mesure probablement 25 pieds de profond par 100 pieds de large donc pour quelqu'un qui est au sol est extrêmement difficile à voir mais là quand vous savez que c'est un visage on voit parfaitement la tête du lion maya à gauche on voit les individus quand vous allez sur ce site là et que vous allez voir comment ça a été fait vous apercevez évidemment que tout le fin d'étail a été arraché sur place il ne reste que les grandes formes tout a été arraché nous voici maintenant au mont Chaudron en Abitibi la cité d'Arca ce qui a été intéressant c'est que à force de travail à force de recherche avec l'analyse des photos il a été possible de découvrir que dans la montagne si vous voyez dans cette montagne là qui est un mont tout de granit à la gauche complètement presque en haut de la photo on voit des ronds ou des encavures de creusés dans la paroi rocheuse avec le travail le travail sur les fondations ça m'a permis de comprendre qu'évidemment c'était fréquent et qu'on le voyait partout c'est un visage qui est dessiné dans la montagne un visage qui a une vingtaine de mètres de haut dont je vous ai reproduit les traits sur cette diapositive vous voyez grossièrement quels étaient ce visage là ce qui est le plus intéressant c'est sa couronne avec les yeux de serpent ça ça découle de l'empire babylonien et les yeux de serpent étaient justement parce qu'ils ont voulu corrompre les fondations ils se sont mis à dessiner des yeux de serpent partout les yeux de serpent tout comme les gens cherchent à copier un peu ce qu'était leur héros eux s'étaient donnés des apparets qui ressemblaient à ces nouveaux dieux puisqu'il n'était plus possible de voir les autres auparavant ils ne restaient plus que les nouveaux dieux donc cette couronne avec deux yeux de serpent et les six petits serpents à l'avant est typique d'une époque on la retrouve à certains endroits dans les vieux artefacts en Amérique du Nord donc c'est typique d'un endroit et d'une génération qui est l'après-Babylone en fouillant encore plus sur la montagne il était possible de se rendre compte que ce visage-là n'était pas unique mais qu'en fait il faisait partie d'un ensemble tout qu'un ensemble la montagne a été déganguée une gangue de pierres a été arrachée de la montagne au fur et à mesure que les sculptures étaient réalisées il a été possible de découvrir le fondement d'une vingtaine de ces visages-là qui sont creusés de deux parfois trois pieds pour ce qu'on peut apercevoir dans la montagne et il y avait en dessous une rampe sur laquelle étaient accrochées des statues avec les têtes de reptiles les têtes de rapaces les têtes de jaguars dépendamment des générations mais dans les générations de conquérants c'était les statues utilisées et de gigantesques têtes qui étaient accrochées à même cette rampe cette rampe montait en deux directions pour se rendre jusque sur le dessus en deux directions différentes pour finir par aboutir à droite complètement en haut sur le dessus de la montagne où il y avait un château sur l'autre face de la montagne même sans avoir ajouté les détails les caractéristiques vous pouvez voir un petit peu déjà les dessins ce que ça donne sur l'autre face de la montagne c'est à ces endroits-là qu'il était possible de repérer des représentations lorsque la rampe était complétée voici à peu près ce que ça donnait donc là la rampe d'en bas permettait de se rendre jusqu'à gauche où là on pouvait changer de rampe et continuer au sommet de la montagne en refaisant un tour et en passant ici en face et en dessous de toutes les représentations des dieux de la place voilà qu'arrive une nouvelle génération qui eux autres ne sont plus aussi bons ils n'ont plus la rampe d'origine pour corriger et là ça ce n'est plus leur dieu ça fait qu'ils décident ils décident de détruire les dieux en place mais ils ne sont pas capables de se rendre assez haut ça fait que là ils limitent la hauteur à laquelle ils travaillent puis là ils redessinent leurs dieux à eux autres les ronds jaunes ils les gravent dans la paroi puis ils détruisent le plus qu'ils peuvent la gang des géants ils l'enlèvent le plus qu'ils peuvent parce qu'évidemment ils veulent tirer parti de tout ça les rampes ont été jetées au sol il ne reste que des débris vous pouvez voir d'ailleurs à gauche ici dans cette image-là la pile de débris qui est là et celle qui est située au bas de la montagne en plein milieu l'an passé je vous ai fait voir excusez-moi l'an passé je vous ai fait voir sur le document les archaïques un pied de géant et une tête de serpent qui mesurait 3 mètres ou à peu près dans le même ordre des choses au centre de cette image-là ici en une pièce il y a une tête d'alligator qui est absolument gigantesque qui fait 3 mètres de long par 2 mètres de large la pièce qui est là au centre c'est une pièce unique qui est colorée qui a de la couleur encore dessus un peu partout sur ce même site-là qui mesure une centaine de kilomètres carrés on trouve des choses absolument formidables à droite vous avez les têtes de serpent telles que je les ai trouvées telles que la tête de serpent que je vous ai montrée l'an passé en haut c'est une des têtes de serpent qui avance dans l'eau qui sert de pied et qui s'avance dans l'eau c'est du travail vraiment magnifique la tête de serpent qui est au centre à droite et la grosseur d'un réfrigérateur c'est gigantesque elles ont toutes les mêmes caractéristiques c'est-à-dire qu'elles ont les encavures pour les yeux les encavures pour le nez tête un peu triangulaire et une encavure de positionnement à la base de la tête pour permettre de l'insérer sur un socle et là pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé c'est que pour éviter que tout ça soit découvert il semble qu'à la colonisation ou depuis la colonisation de cette région-là la Bitibi-Témiscamingue un groupe de gens se soit dédié à effacer les traces de tout ça puisque toutes les têtes des statues représentant les dieux et les démons d'Arka ces gigantesques statues-là en forme de tête de serpent ou en forme de tête de faucon ou en forme de tête d'alligator ont tous été ce sont des grosses pierres des pierres imposantes de la grosseur d'une demi-voiture par exemple ou parfois même d'une très petite voiture comme une mini-ostein pour nous donner une idée toutes ces pierres-là ont été prises il ne faut pas oublier que nous sommes là à la frontière de l'Ontario nous sommes à deux kilomètres à peine de la frontière de l'Ontario et du Québec toutes ces pierres-là ont été prises du site d'Arka et ont été jetées distancées d'Arka d'une quinzaine de kilomètres pour être jetées dans un lac du côté ontarien alors lorsqu'on se rend à ce lac-là qui est sur le même site toujours mais une dizaine de kilomètres plus loin on peut retrouver toutes ces têtes-là qui ont été jetées pêle-mêle dans le site et certaines ont été utilisées pour faire des quais de bateaux c'est vraiment impressionnant dans la même région vous pouvez apercevoir à gauche en bas une espèce de petite tortue qui est comme un tabouret tout de pierres sculptées à droite en bas un foyer un foyer de pierres comme les archaïques en faisaient et en haut les murs des demeures vous vous rappelez les murs des demeures des cités mayas quand ils les redécouvraient dans la forêt c'est un état de délabrement similaire tout le monde prend ça pour un tas de cailloux j'en reviens pas c'est des murs il y a des fenêtres dedans tout le monde prend ça pour des tas de cailloux ça a vraiment l'air d'un tas de cailloux on dit qu'ils taillaient les rives ben oui on voit ici en haut l'exemple des tailles de la pierre ils utilisaient un principe j'en ai parlé dans l'énergie libre en fait je ne travaille que là-dessus depuis quelques années maintenant dans l'énergie libre le principe Scharberger le principe des tourbillons ils avaient découvert une façon de tirer un bien meilleur parti de l'eau d'écoulement et ils construisaient des turbines particulières un peu partout l'eau où ils avaient besoin d'en avoir et de ça ils tiraient une énergie comment ils en arrivaient à faire la coupe et coupe qu'ils ne devaient pas utiliser de fer parce que le fer s'oxydait et l'oxydation de fer n'était vraiment pas la bienvenue sur ces sites-là donc ils corrompaient tout pour eux autres le fer n'était pas bienvenu le cuivre un cuivre trempé sur ces parois-là apparaissent certains dessins qui ont été aussi décapités vous en voyez un en bas qui a l'air d'une espèce de croix ou un W quelconque à vue d'oiseau ça c'est les fondations qu'eux autres étaient capables de faire eux autres je les ai mis je les ai traités en couleur pour vous le montrer il y a à gauche un loup une espèce de furet deux lézards qui se chicane un morceau de viande ou une mode de quelque chose qui ne fait pas partie d'aucun dessin j'ai choisi de la colorant rouge mais toutes les oeuvres qu'ils ont faites sont absolument merveilleuses un détail une finition une difficulté à comprendre comment est-ce que les yeux peuvent autant ressortir dans une image qui est prise à deux ou trois kilomètres alors que quand tu arrives sur place tu ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y en a avec le temps et la force d'effort je suis parvenu à entrer sur quelques-uns de ces sites voici donc quelques-uns des artefacts qui m'ont été donnés trouvés que je peux vous montrer maintenant alors une première pierre ce caillou-là n'est pas très vieux il a été travaillé il y a entre 1500 et 800 ans il date de la période de la domination aztèque de l'ensemble de l'Amérique incluant le nord et ils laissent entrevoir un peu leur méthode de fabrication donc eux autres n'étaient pas des travailleurs de pierre dans le fondement de la pierre mais c'est-à-dire travailler un stucco et ce stucco-là il l'appliquait sur la pierre qui était déjà en place il est possible de s'apercevoir que cette pierre-là existait déjà car au fond des orbites des yeux comme vous allez pouvoir le voir sur cette pierre-là ici il y a un petit bonhomme de dessiné et ça c'est une pièce de stucco qui était placée à l'endroit d'un oeil donc cet oeil-là laissaient voir un visage sur le dessus imprimé avec de la couleur et à l'arrière laissaient voir une forme une forme de bonhomme c'était le bonhomme qui était déjà dessiné à l'intérieur des yeux de la génération précédente donc ils ont camouflé en mettant un stucco c'était pas dans les temples ces pierres-là ces pierres-là ont été retrouvées sur les murs extérieurs donc c'était vraiment des pierres d'apéra de loin c'était pas quelque chose le précieux luxe qu'il devait être possible de retrouver dans les temples quoi qu'il en soit cette pierre-là laisse entrevoir des visages sur à peu près toutes les faces des visages qui sont parfois mal définis on en voit un ici on voit un visage ici un peu avec les yeux ici on en voit un autre de ce côté-là on voit le jaguar typique des aztèques donc avec l'oreille et le visage un peu carré exactement comme on le retrouve en Amérique centrale au Mexique avec l'oeil ici en avant donc c'était la forme du jaguar donc il était possible de retrouver ces formes-là ça les formes aussi d'alligators de serpents on voit ici encore du ciment qui a été travaillé pour donner une forme de visage dans ce cas-là c'est une forme reptilienne un serpent avec les deux yeux il faut avouer que c'est un travail brut mais deux yeux avec un nez et une texture cimentée sur la surface pour donner cette allure-là un peu reptilienne qui était très présente ça faisait partie d'un serpent en pierre qui était beaucoup plus long qui avait le nez cassé on voit ici cette texture-là ce ciment-là qu'ils utilisaient que nous autres on prend pour du granit aujourd'hui qui n'est pas du granit ou en fait qui est une composition un mélange de stucco qu'ils fabriquaient qu'ils appliquaient par-dessus les murs pour les recouvrir il y a une face de bonhomme encore d'imprimer à l'intérieur mais c'était grossièrement le stucco il y en avait de toutes les couleurs ça on peut voir l'oeil qui est l'oeil qui est ici et le nez la bouche c'est une tête phrygienne donc c'est l'ancêtre des Québécois c'est avec la tuque phrygienne qui est ici en haut on voit encore des restes de couleurs ici appliquées dans le bas de la couleur rouge de l'autre côté il est possible de voir exactement le même visage l'oeil a été dessiné aussi puis on voit le reste je vous fais remarquer le délicat travail de finition à l'intérieur ici qui est assez difficile à réaliser de nos jours donc c'est vraiment un travail exceptionnel un travail d'une qualité exceptionnelle mais ces gens-là avaient des connaissances de ces matériaux-là que je crois que nous n'avons plus aujourd'hui c'est pas si réalisable aujourd'hui c'est probablement très possible une façon de cogner j'imagine comme dans le cas des silex mais quoi qu'il en soit c'est un très beau travail une autre face qui a été retrouvée qui date des mêmes années qui a été composée des mêmes années avec les maillots encore une fois c'est une face qui était un pan de ciment une motte de ciment dans laquelle on impliquait une série de pierres qui avaient des formes appropriées et ces pierres-là composaient des visages donc on en voit un premier ici qui est le typique le typique maillot qui regarde en l'air que tous sont vus dans le Tintin ou la statue de je sais pas quoi et de l'autre côté il est possible de voir un autre visage donc avec l'oeil ici et le nez qui se termine là et tout le tour partout où les gens faisaient leur travail ils dessinaient des petits bonhommes donc il y en a un petit bonhommes ici qui a été dessiné dans le coin dans la colle dans le ciment directement alors ils prenaient une série de mottes de pierre qui ne sont pas tous du même type des débris ils les collaient ensemble parce qu'il y a certains de ces morceaux là qui semblent être complets et secs avant d'avoir été insérés dans le ciment dans cette colle et ces débris là étaient insérés simplement pour réaliser une forme à multiples visages et cette forme à multiples visages là était simplement collée sur la surface du mur extérieur donc c'était une façon d'avoir un beau mur et d'ormir ce mur là plus ancien cette fois parce que là ils ne travaillent plus un plâtre pour mettre par dessus mais ils travaillent directement la pierre puis ils insèrent la couleur directement sur la pierre c'est faux lorsque je dis qu'il n'y a pas de stucco qui est utilisé parce que dans certains cas il y en a mais ce qu'il faut voir là c'est que la pierre est travaillée dans ce cas là la pierre là on parle d'une pierre qui date probablement de 3000 ans donc qui est avant notre ère cette pierre là a été travaillée directement on voit que les arrêtes sont très coupantes la texture en finale était pour donner une texture apparence aux écailles de serpent on voit que les arrêtes de chacune de ces découpes là sont très coupantes ça n'a pas été fait à la main ça n'a pas été fait au piolet ça a été fait mécaniquement ça peut être une mécanique très simple c'est pas nécessairement un appareil au laser mais ça a été déchiré mécaniquement avec une roue mécanique de façon à transmettre cette rugosité et les surfaces sont très grandes c'est assez surprenant curieusement toutes les surfaces tous les alignements sont dans les mêmes directions et il n'y a pas de différence angulaire dans les alignements ce qui laisse planer un drôle d'engin pour réaliser ce type de finition alors ça ça a été retrouvé sur un site qui donnait ça à peu près de 3 à 4 minutes une pièce magnifique encore ici qui était un oeil un de ses yeux dans lequel vous allez pouvoir voir ici avec le bec cassé la forme d'un lézard ce qui est intéressant c'est que ça a été réalisé dans un granit blanc dans ce granit blanc là il est possible de voir à la surface des trous des fentes qui ont été réalisées à la surface 3 fentes c'est dans ces fentes là qu'est inséré un nouvel oeil un nouveau médaillon sur laquelle était autre chose donc ces fentes là ont été gravées à l'intérieur du granit lui-même et dans ce granit là ce qui est intéressant en fait c'est une pierre qui est très dure mais ce qui est intéressant c'est que les arrêtes sont toutes très coupantes ce qui suppose que ça n'a pas été fait par un travail manuel mais par une pièce mécanique encore une fois capable de réaliser de réaliser ce type de trou là en plus des arrêtes très coupantes le fond des trous sont très carrés et les coins sont parfois à l'intérieur les coins sont très angulaires et parfois à l'intérieur je comprends bien comment ça peut avoir été réalisé je crois que la seule façon moderne de réaliser de telles ouvertures serait avec un tour maintenant c'est probablement pas le cas puisque lorsqu'on regarde au fond des fentes il est possible de retrouver un ciment la colle qui était utilisée pour coller l'insertion et en plus dans cette colle il est possible de retrouver diverses choses comme entre autres la corde de chanvre et cette corde de chanvre des bouts de corde de chanvre dans une colle un ciment rougeâtre et en fait il y a même un poêle humain donc si quelqu'un pouvait avoir le test au carbone 14 on pourrait déterminer vraiment l'âge le moment à laquelle cet artefact là a été réalisé c'est une très belle pièce la dernière qui n'est pas la moindre qui est la plus vieille probablement on peut voir la pierre sur laquelle ça a été composé c'est un une pierre de la génération de la civilisation des moailles on voit la bouche ici en bas puis on voit le grand oeil dans laquelle il y a eu une insertion donc il y avait une gravure et qu'il y a eu une insertion de couleur cette pierre là et les moailles des deux bords soit dit en passant cette pierre là et dans la fente de la bouche ici il y avait un quelconque un assemblage donc il restait il en reste encore un peu un assemblage végétal coloré probablement destiné à simuler les lèvres la pierre de moailles est exactement la même génération que celle des pierres de l'île de Pâques donc les premières pas des récentes mais des premières on parle probablement de 4000 ans ce qui est une pierre magnifique alors voilà ça faisait le tour de ce que j'avais à vous montrer les fondations c'est pas un concept ce sont des cités puis des villages qui sont remplis de notre histoire à tout le monde une histoire sacrée aussi sacrée qui sont détruisées les pyramides demain matin qui est détruite à coup de pelle mécanique avant d'être resservie en concassé dans la construction sous la conduite d'une élite qui est quasi-tribale puis est aux prétentions supérieures présentes à travers les sociétés d'ingénie civile à travers les sociétés d'excavation activement supportées par tous les gouvernements par les sociétés d'état que j'ai pu vérifier toutes les pierres tous ces chefs-d'oeuvre témoins de notre ancienne histoire sont grattés de leurs caractéristiques puis terminent leur vie dans la bande de roulement des autoroutes ou encore sont enterrés sous les salages des maisons des quartiers d'habitation au badon elles servent de clôture pour empêcher les accès j'ai vu ça à coup de pelle mécanique là-dessus le Québec est une terre de roches en dépit de ça depuis qu'il m'a été donné de comprendre le stratagème j'ai pu analyser une cinquantaine des grandes plaques de roches dites affleurantes que l'on retrouve un peu partout à fleurs de montagne il ne m'a pas été possible d'en trouver une d'origine naturelle surprenant vous direz j'ai passé mon enfance à jouer aux côtés de ces plaques de roches là j'ai jamais vu ça je suis allé les revoir je suis allé revoir des plaques de roches où j'ai joué quand j'étais jeune et j'ai trouvé des symboles caractéristiques j'ai trouvé que c'était des artefacts que c'était fait de mains d'hommes simple tout bout de roche qui dépassait c'était un oeuvre de Dieu en devenir puis nos ancêtres la gossaient jusqu'à temps qu'ils y retrouvent la seule chose qu'ils connaissaient de lui son oeuvre l'animorphe il y en a tellement que toutes les tours d'Hydro-Québec les éoliennes les tours de cellulaire sont construites dessus les bases militaires les centres de ski les champs de golf les carrières les prisons les routes les viaducs les développements urbains les centres de consommation les barrages hydroélectriques sont tous planifiés en fonction de la dissimulation de ces oeuvres les représentations trop évidentes sont dissimulées sur des voiles teintés de couleurs par des cultivateurs dans les champs les temples eux-mêmes sont conservés inondés jusqu'à ce qu'ils se comblent de sédiments avant d'être redonnés comme carrière de pierre à exploiter à des entrepreneurs en excavation qui ne sont que les amis des amis un après l'autre les yeux des géants sont nettoyés puis les terres corrompues à l'excès de fer ceux qui restent sont carrément inaccessibles protégés comme des coffres forts par des exploitations forestières ou des sociétés privées ou par les gouvernements des barrières infranchissables avec caméras des zones tampons de forêt des ravins des rivières une sécurité renforcée sous différents prétextes quand ce n'est pas carrément des ours en quantité innombrable qui parsèment le terrain tous ici doivent comprendre que tout ce qui se situe un peu au-delà du produit de notre civilisation moderne n'est pas qu'une succession de forêts puis de lacs sans intérêt autres que la chasse et la pêche mais une zone inaccessible au grand public garantissant de garder les plus curieux à l'écart ou encore ces grosses pierres rondes et jaunes qui sont à la grandeur du Québec et qui en fait ne sont ni rondes ni complètement jaunes et ne sont que les têtes les têtes des statues des dieux déchus qui apparaissent partout ces hosties de roches-là sont utilisées partout à la grandeur du Québec pour bloquer les chemins puis les entrées sur hydro ben ces roches-là vous en observerez quelques-unes deux, trois, dix s'il faut vous allez vous apercevoir qu'ils ont toutes les mêmes encavités les mêmes encavures à l'intérieur ce sont des grosses pierres brutes mais leur forme triangulaire dit tout alors voici maintenant la façon de retrouver les fondations sur le globe et il faut que je vous dise j'utilise constamment Google Earth sur l'ordinateur pour faire ça un globe ordinaire et de peu d'utilité sur le globe on tire une référence des anciens navigateurs situés approximativement au centre de la partie nord de l'île LSmer LSmer E-L-L-E-S-M-E-R-E les terres rouges là où a débuté la civilisation adamique qui a été appelée le paradis terrestre 81 degrés 8 minutes 32 secondes nord 78 degrés 12 minutes 2 secondes ouest cette référence est facile à retrouver parce que la majorité des frontières politiques nord-sud des premiers états d'Amérique ainsi que le Québec et l'Ontario pointent dans cette direction là en prolongeant ces frontières là elles se rencontrent sur l'île LSmer en se plaçant en dos à cette référence là face vers le sud on parcourt le territoire de très haut en descendant lentement et en recherchant les formes animorphes rappelant les formes humaines ou animales plus on fait cette recherche là vers l'île LSmer c'est à dire vers le nord plus les fondations et les cités seront vieilles ceci est vrai sur toute la planète mais certains axes seront nettement plus développés pour les raisons mentionnées précédemment c'est le long de la côte est de l'Amérique qui est possible de retrouver la plus grande densité de ces géants là et de cet axe le Québec remporte la palme et de loin car toutes les anciennes générations se succèdent vers le nord dès qu'on croise une forme animorphe elle doit posséder un visage orienté vers le levant et on plonge vers son oeil dirigé vers le levant si elle possède deux yeux c'est dans son oeil droit qu'il faudra concentrer les recherches celui vers le levant l'oeil et une oreille permettent généralement de cadrer adéquatement la courbe d'origine du visage puis un profil si l'orientation est la bonne si le profil est le bon si l'oeil est le bon il sera possible de percevoir à cet endroit là autour de l'oeil la présence d'autres formes animorphes à une échelle réduite cette fois là les mêmes dessins les mêmes bonhommes vont être très présents mais à une échelle réduite ils vont être au bon endroit cet endroit est l'endroit d'origine de la civilisation qui a présidé cette région là elle contiendra donc les temples et les cités les plus importantes et les plus anciennes de cette civilisation là l'oeil gauche d'origine peut être parfois fastidieux à retrouver lorsqu'il appartient à un peuple conquis il a été effacé à l'oxyde de fer ou par des essences d'arbres parasites et des yeux fantômes auront été créés à quelques distances qui ont perturbé le cadrage de l'image dans tous les cas de triangulation adéquats de la courbe du visage de la position de l'oeil et du centre de l'oreille permettront de se situer les sites animorphes sont présents sur toute la planète et témoignent des anciennes civilisations qui ont peuplé la planète avant nous la quantité est importante partout et plus on remonte vers le nord plus les sites seront anciens pour reculer jusqu'à la génération adamique sur l'île de très grands bâtisseurs ces gens là pour recommencer une autre vague de civilisations encore plus anciennes qui remonte aussi loin qu'à l'Atlantide de la cité d'or mais le Québec est particulièrement choyé la zone la zone que j'ai couverte intensivement est d'environ 200 km par 20 sur un haut plateau à l'accès protégé et particulièrement riche en graffiti de ce genre là appelait les terres du séminaire une propriété privée dans cette seule zone j'ai ramassé plus de 3000 de ces géants en plus d'avoir laissé de côté des centaines de milliers de figures incompréhensibles qui résultaient de la superposition des générations de géants l'une après l'autre il y en a tellement que parfois il est possible de dénombrer jusqu'à 8 couches différentes témoignant des civilisations en fait il y en a tellement qu'il n'a pas été possible de dénicher dans la moitié sud du Québec des zones libres d'animorphes et la quantité de cités anciennes peuplant le nord du Québec jusqu'à Ellesmer est absolument étonnante une tribu à toutes les 4-5 montagnes qu'ils entouraient d'un mur de forme animophe au centre duquel trônait une grande place à un marché un temple dont les murs sont en terre cuite glacée à porcelaine le croisement des essences de la forêt l'essence des roches affleurantes à la surface de la terre et la plupart des lacs ne sont pas naturels je ne crois pas qu'il y ait une vallée une montagne du Québec qui n'ait pas été habité on parle d'une population largement supérieure à celle moderne des cités importantes des gens ont croyances différentes un savoir différent orchestré en fonction de lois différentes mais tout aussi important que le nôtre des cités construites à des endroits juste un peu différents de ceux précédents les rives du Saint-Laurent en sont remplies jusqu'au grand lac entouré de frontières inaccessibles sinon à une élète quasi sectaire en conclusion des millions millions sont investis chaque année au nettoyage et à la maintenance de certaines fondations notre science est là de savoir non que 400 ans et la plus grande partie n'est qu'une formalisation d'un savoir plus ancien dont le cœur la partie la plus importante celle supportant toutes les autres ne nous est pas parvenu autrement qu'en phrase ridicule qui ne signe pas debout aussitôt qu'on creuse ma quête de l'histoire ancienne m'a permis de constater régulièrement que les sociétés anciennes étaient beaucoup plus puissantes et possédaient des connaissances beaucoup plus importantes que ce que la science populaire moderne leur prête il serait très malévisé de voir ces choses-là les causes à la création des géants comme le produit d'une croyance ancienne aujourd'hui dinosorienne puisqu'il est souvent apparu que cette impression était produite par une incompréhension des motifs et raisonnements anciens les endroits possédant les caractéristiques de courbes du visage et d'œil sont franchement magnifiques d'une beauté à faire cesser le cours du temps vous saurez me dire voilà qu'elle était le fameux tribut des conquêtes c'est par pure passion que j'ai fouillé et que j'ai fait ces découvertes je vous les ai données parce que j'estime que ceci est un crime le sommet d'un gigantesque iceberg qui déteint dans toute la société un mensonge envers le peuple les gens comme vous et moi comme vous j'estime qu'une société basée sur le mensonge devient l'outil privilégié de quelques-uns et qu'elle ne peut survivre c'est avec la même passion que j'encourage la diffusion de tout ceci à outrance et sa traduction partout où il sera souhaité elle constitue la preuve d'un grand mensonge bien à vous ici Pierre de Châtillon merci Sous-titrage ST' 501